Générique ... Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde vous fait découvrir le Bénin à la veille du voyage de Benoît XVI. Ce voyage sera l'occasion pour le pape de remettre aux évêques du continent l'exhortation apostolique écrite après le synode des évêques pour l'Afrique qui s'est tenue au Vatican en octobre 2009 mais aussi de marquer le 150e anniversaire de l'évangélisation du Bénin. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, de près de 9 millions d'habitants se côtoient les animistes, les catholiques qui représentent 25% de la population, les musulmans et les protestants. Quels sont les enjeux du voyage de Benoît XVI au Bénin ? Comment se porte l'Église dans ce berceau du culte vaudou ? Et quelle réponse peut-elle apporter à une société qui connaît aujourd'hui la démocratie mais en proie à une grande pauvreté ? Décryptage avec notre invité, le père Serge Goub-Bémon. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes béninois, aumônier de réseau Picpus, un mouvement de pastoral des jeunes à Paris. Merci d'être avec nous. Alors une première question, il s'agit du second voyage apostolique de Benoît XVI en Afrique après le Cameroun et l'Angola en mars 2009. Pourquoi le pape a-t-il choisi le Bénin pour ce nouveau voyage sur le continent africain selon vous ? Il y a trois raisons simples et trois raisons explicitées par le Saint-Père lui-même à l'annonce de ce voyage. La première raison, elle est traditionnelle. Après un synode, après le dernier synode de 2009, un synode spécial pour l'Afrique, et bien le pape va enfin rendre les conclusions de ce grand événement ecclésial. Donc le pape se déplace, va en Afrique pour rencontrer les évêques africains, rencontrer l'église africaine pour délivrer les résultats de ce synode. La première raison. La deuxième raison, et bien elle est dans le cadre, elle marque le point d'orgue des 150 ans de l'évangélisation, le grand jubilé que notre pays fête cette année, pour faire mémoire, pour rendre grâce pour les fruits que l'évangélisation a porté depuis 150 ans sur notre terre. Comment l'évangile a fécondé notre terre. Donc deuxième raison d'action de grâce. Et puis, troisième raison, beaucoup plus personnelle, parce que le pape a aussi un coup de cœur pour le cadenas de Ganty. Les deux sont du même consistoire, Ratinger et le cadenas de Ganty. Décédé en 2008. Voilà, en 2008. Et en plus, le cadenas de Ganty a été le doyen du sacré collège qui a cédé sa place à Benoît XVI, à Ratinger qui est devenu Benoît XVI. Donc au titre de l'amitié, le pape se rend au Bénin pour aller prier sur la tombe du cadenas de Ganty. D'accord. Alors qu'attendent les Béninois de ce voyage du pape ? Énormément. Quand on sent une certaine effervescence, ça fait plusieurs mois que tout le pays se met en marche pour accueillir celui qui vient de la part du Seigneur. Celui qui vient de la part du Seigneur. Donc déjà, premièrement, c'est une démarche spirituelle. Les Béninois attendent que le pape vienne les confirmer dans la foi. D'accord. Ce que tout chrétien, toute église attend de Pierre. Les confirmer dans la foi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi les Béninois attendent que le pape, ou toute l'église qui va se rassembler autour du pape au Bénin, et bien introduisent, après les 150 ans d'évangélisation, introduisent toute l'église du Bénin dans une nouvelle ère de l'évangélisation. Vous savez, dans quelques jours, nous allons encore à Rome pour le synode, notre synode sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012. Voilà, dans un an. Eh bien, ce voyage du pape au Bénin est l'occasion, justement, pour l'église du Bénin, de reprendre confiance en elle-même, de repartir à nouveau. D'accord. Et puis, dernière raison, ce serait aussi l'occasion de voir qu'en Afrique, eh bien, malgré les difficultés que nous avons, qui sont réelles, difficultés au niveau politique, difficultés au niveau social, difficultés aussi de la jeunesse de l'église, eh bien, il y a aussi une église vivante, et puis il y a aussi un peuple vivant, et qu'il y a des possibilités d'espérer pour l'Afrique aujourd'hui. Donc, le voyage du pape au Bénin sera l'occasion de braquer des phares sur ce qui marche dans ces petits pays africains. Alors, vous parliez justement de ces béninois qui se préparent avec ferveur à l'avenue du pape. Le mois dernier, la conférence épiscopale du Bénin a mis sur Internet une vidéo lançant un appel aux Africains à participer au voyage du pape et également s'engager comme bénévole. On regarde ce clip et on en parle après. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la récolte de l'Afrique, la justice et la paix ! Du 18 au 20 novembre 2011, sa sainteté le pape Benoît XVI est en visite au Bénin pour un message de réconciliation, de justice et de paix à toute l'Afrique. Toi aussi, donne ta main aux milliers de bénévoles qui travaillent déjà à la réussite de cet événement historique majeur. Benoît XVI, Bénin 2011, devient bénévole en appelant le 64-77-77-77. L'église béninoise, père, elle a compris les enjeux d'une communication efficace ? Ah oui, vous savez, l'un des aspects de la nouvelle évangélisation, c'est la prise au sérieux, c'est le défi énorme que nous lance aujourd'hui, les nouveaux moyens de communication sociale. Et l'église du Bénin, ces dernières années, a fait un effort massif pour investir déjà la presse écrite. Il y a le père André Quenhomme, que vous connaissez bien dans cette maison, qui a fait une formation dans une école de journalisme et qui anime aujourd'hui la presse écrite. Qui est un correspondant de la croix à la voix, au Bénin. Exactement, donc il fait un travail, on a un hebdomadaire qui marche très bien avec des sujets de fond et des sujets de réflexion. Et puis, j'ai l'occasion pour moi de me souvenir de la collaboration qu'il y a eue entre des jeunes de réseau Picpus qui sont allés à l'invitation de l'archevêque de Cotonou d'alors pour les aider justement à créer un site internet. D'accord, celui de la conférence épiscopale ? Non, celui du diocèse de Cotonou, mais il y a aussi un site de la conférence des évêques. Donc aujourd'hui, quasiment tous les diocèses du Bénin sont équipés et avec des moyens de bord. Mais ils sont aussi présents dans ces médias, ils sont engagés eux aussi dans l'annonce de l'évangile à travers ces médias. Et les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, oui, avec des échanges entre jeunes qui sont aujourd'hui très à cause de ces moyens de communication. – Alors on va évoquer à présent la situation politique du Bénin. Ancienne colonie française, le Bénin est indépendant depuis 1960. Le pays a connu 17 ans de marxisme, de 1974 à 1991. Et l'Église a joué un rôle majeur dans la transition démocratique. Qu'a-t-elle fait précisément ? – Oui, comme vous venez de le dire, notre pays a connu 17 ans d'un régime militaro-marxiste. et cette période difficile a été l'occasion pour l'Église du Bénin en général d'être témoin, d'être au plus près des plus pauvres de la société. Et certains confrères ont même connu la prison au nom de leurs convictions. – Des prêtres. – Voilà, les biens de l'Église ont été nationalisés, les moyens de la civilisation ont été nationalisés. L'Église a payé une très lourde tribu pendant cette période. Et ce témoignage que l'Église a donné, notre Église à cette époque-là peut être considérée comme une Église martyr. Et des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs emportent la marque dans leur chair. Mais comme vous savez, la persécution des chrétiens est toujours source de dynamisme. Au terme de cette période, l'Église a été sollicitée à travers la figure de Mgr Doshouza, qui est une des figures majeures de l'Église du Bénin, a été sollicitée pour arbitrer ce que nous avons appelé la Conférence nationale des forces vives de la nation. – Et qu'est-ce qu'il a sollicité, cet évêque ? – Il a été sollicité par, justement, tous les partis politiques, par tous les hommes et les femmes de bonne volonté de l'époque qui ont été convoqués en conférence nationale. Il a été choisi, justement, parce qu'on retrouvait, déjà, dans la manière de l'homme, dans le style de l'homme, dans les convictions qu'il porte et dans les institutions qu'il représente, il y a une forme de crédibilité. – D'accord, d'indépendance aussi. – D'indépendance aussi. – Et M. Doshouza a été vraiment un artisan, aujourd'hui, il est considéré comme le père de la démocratie béninoise. – D'accord. – Justement parce que nous avons vécu cette période qui était une période très délicate. Nous avons réussi à sortir, à sortir de l'impasse vers la démocratie de façon pacifique. Il n'y a pas eu de bain de sang. Et ça a été, justement, une période, enfin, cette expérience a fait tâche dans la sous-région puisque d'autres, comme le Togo, comme l'Afrique centrale, d'autres ont voulu reprendre la même démarche. Bon, ça a eu des difficultés ailleurs parce que, justement, chaque pays doit inventer ses propres moyens pour sortir de cette crise-là. Et l'Église, justement, l'Église du Bénin, avec les forces vues de la nation, a inventé le moyen le plus adéquat pour ce temps-là, pour sortir de cette crise. – Elle a été une force de médiation, finalement. – Totalement. – De dialogue. – De dialogue. Et ce qu'elle reste toujours. – Ce qu'elle reste toujours. – Aujourd'hui, encore, les évêques… – Ils sont consultés par le pouvoir, par les institutions ? – Ils sont souvent consultés, ce qui peut parfois poser des problèmes. – De quelle nature ? – Oui, vu d'ici, vu de l'Europe, où on est très sensible à la séparation entre l'Église et l'État, il y a de telles formes de laïcité, même si tout ça, aujourd'hui, est très discuté en Europe, où on parle aujourd'hui de laïcité positive. vu d'ici, on a l'impression que l'Église au Bénin est très présente comme force de médiation dans les affaires, dans les conflits politiques du pays. Mais quand on est dans le contexte béninois, où on voit l'impact et la force du religieux dans l'espace public, on peut comprendre que le christianisme, comme les autres forces, comme les autres religions disponibles, enfin présentes, joue un rôle majeur dans la réconciliation des personnes, dans la définition de ce qui est juste, dans les chemins vers la paix. – Ceci dit, l'Église, elle a quand même une vraie liberté de parole, une indépendance aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir politique ? – Total, elle arrive à la conserver. – Elle arrive à la conserver, parce que nous avons eu des témoins, moi c'est un des choses que j'ai citées, le Cagnon Gantin aussi qui a joué pendant un certain temps le rôle de médiateur quand il est revenu au pays. On a eu ces témoins-là, ont montré que l'Église peut être à sa place et joué un rôle de médiation en toute impartialité. – Comment est-ce qu'elle est perçue, l'Église, dans la société béninoise ? Elle a une bonne image ? – Vous posez la question à un prêtre. – Vous n'allez pas me dire le contraire. – Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui encore, l'Église juive, elle est crédible, elle a une très bonne image, mais pas pour les raisons qu'on peut imaginer. L'Église, l'Église au Bénin, dès le début, dès le matin de l'évangélisation au Bénin en 1861, eh bien, il y a déjà un investissement dans le champ social. L'évangélisation au Bénin a voulu toujours prendre au sérieux la question du développement. La promotion de l'homme dans toute cette dimension, humaine, spirituelle et morale, a toujours été la préoccupation de l'Église au Bénin. – Elle joue un rôle social que l'État n'assure pas ? – Totalement, dans un contexte où il y a un déficit d'État en matière sociale, eh bien, l'Église joue un rôle de relais. – Elle s'occupe des hôpitaux ? – Tout à fait, les écoles, les hôpitaux, le développement rural, tous ces éléments qui participent du développement d'un pays, l'Église est massivement engagée là-dedans, sans qu'on ne réduise l'action de l'Église à un service. L'Église, elle le fait au nom de la charité qui est constitutive de sa démarche d'évangélisation. Vous voyez, il faut que nous annonçons aux hommes la bonne nouvelle du salut. Et le salut, ce n'est pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Donc, ce qui nous préoccupe, ce qui préoccupe l'Église en Afrique, et c'est évidemment au Bénin, c'est que l'homme soit debout. – Les chrétiens s'engagent aussi sur le front du développement ? – Oui, aujourd'hui, il y a eu plusieurs périodes, plusieurs périodes dans le développement, dans l'investissement ou la mission spécifique des laïcs. Il y a eu plusieurs étapes. – Avec le Concile Vatican II, où nos évêques ont participé aussi activement aux travaux, le cadenas de Ganty était l'un des pères conciliaires. Le Mgr Agboka, de Vénéré Mémoire, a été aussi un père conciliaire. Tous ces évêques, à leur retour du Concile, ont voulu promouvoir un laïka adulte et responsable. – Engagé. – Engagé. – Et donc, c'est vrai, nous avons un clergé qui est très présent, un clergé jeune et dynamique, très présent, mais en même temps, le laïka est engagé dans beaucoup d'œuvres de développement. Et c'est tout à l'honneur de l'église au Bénin. – Alors, on part tout de suite, justement, sans plus attendre au Bénin. La découverte du visage de cette église catholique est apparue il y a seulement 150 ans avec l'arrivée des premiers missionnaires. Une église dont la vitalité est très forte. Je vous propose de voir un extrait de reportage réalisé par François L'Espèce. – Nous sommes à Ouida, au Bénin, au bord de l'océan. Dans ce lieu, situé sur ce qu'on a appelé la côte des esclaves, s'élève la porte du non-retour, un mémorial de la traite négrière qui vit de si nombreux esclaves être emportés pour ne jamais revenir. Mais à quelques mètres de là, s'élève un autre monument, la porte du salut, qui célèbre l'arrivée de l'évangile dans ce pays, apporté par des prêtres des missions africaines de Lyon. Débarqués sur cette plage, voici tout juste 150 ans. – Un siècle et demi plus tard, cette bonne nouvelle a porté du fruit au Bénin. Cohabitant avec l'islam et le vaudou, le christianisme est en croissance constante. Avec déjà dix diocèses, l'église catholique est très dynamique et les vocations sont abondantes. Près de 800 prêtres, 1000 religieuses et des centaines de séminaristes. – Si je regarde le clergé, en cinq ans, le nombre de prêtres a multiplié par deux dans ce diocèse. Mais c'est valable pour les deux diocèses de Cotonou et de Porto-Novo. Donc on est passé de 400 prêtres à 800 prêtres et on approche les 1000 prêtres. Un dynamisme qui s'exprime dans la ferveur d'un peuple pétri de spirituel. – Le Béninois est très sensible au spirituel et à tout ce qui touche Dieu. Et il y a plein de mouvements de prière et surtout le renouveau. On sent que la foi progresse. Les gens aiment cela. Toutes les semaines, vous allez voir, dans toutes les paroisses, il y a une réunion sur chaque paroisse. Il y a une soirée pour le renouveau. Autre point, c'est les jeunes qui cherchent à affirmer leur foi dans leur milieu de vie, dans leur milieu scolaire, studentin. Et de ces milieux-là, justement, nous viennent des nombreuses vocations aujourd'hui. Mais de revêt de la médaille, c'est l'approfondissement de la foi qui n'est pas encore bien ancré dans les cœurs. Car si les vocations sont abondantes, les accompagnateurs pour les discerner et les formateurs pour les faire mûrir sont trop rares. Et les évêques du Bénin envoient souvent leurs prêtres en Europe pour être formés. Alors, père, vous êtes d'accord avec le point de vue de cet évêque qu'on entendait. Il y a quand même un défi d'approfondissement de la foi au-delà de cette vitalité qui est perceptible, d'une religiosité naturelle des Béninois. Oui. Globalement, je suis d'accord avec Mgr Éouzou, évêque de Pointe-Nouveau, que je connais bien. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi que l'Église, dans notre pays, est jeune. Ce n'est pas la panache de l'Église, puisque nous sommes en présence d'une population jeune. Elle est dynamique. Quand on voit la croissance du nombre des prêtres, ça a doublé, comme a dit Mgr Éouzou. Et puis, dans les paroisses, évidemment, il y a aussi une certaine forme de vitalité qu'on observe un peu partout. Mais ce n'est pas la panache de l'Église catholique. Il y a aussi les sectes qui pilulent. Il y a les sectes, les nouveaux mouvements religieux qui pilulent. Et il y a aussi des cercles ésotériques qui pilulent aussi, qui marchent. Autrement dit, la religion, ça marche en Afrique. Ça marche. Il faut être solide. Voilà. La question, et l'évêque l'a bien pointée, c'est comment… Il y a plusieurs défis. Le premier défi qui nous est posé, c'est celui de l'articulation entre la foi et la raison. Donc, c'est un défi de formation. Il faudrait que nous puissions donner à cette population jeune, dynamique, qui veut croire, ou qui croit facilement, il faudrait leur donner les raisons de leur foi. Il faut qu'ils puissent articuler leur foi. Donc, c'est un défi au niveau pastoral. Quel est le contenu de la foi que les gens professent ? Donc, il y a à renouveler la manière de faire le contenu de la catéchèse. Il y a à renouveler aussi… Il y a à inventer les parcours de formation pour les chrétiens. Tout ce travail d'intelligence de la foi est un défi pour les églises en Afrique en général. Donc, défi de formation. Mais c'est une église jeune aussi, alors ? Exactement. Ce qui veut dire que… Chemin. Voilà, il y a un chemin. Donc, il faut tout de suite mettre en place des structures. Il y a des structures. Il y a un gros travail qui est fait par rapport aux évêques ces 20 dernières années. Mais à mon avis, il faut continuer à approfondir cela. L'autre défi, c'est un défi culturel. Un défi culturel. Ce défi culturel, il est à l'aune même d'aider les gens à approprier leur foi dans leur propre culture. Il y a une réalité dont la plupart des églises au Bénin souffrent, c'est celui du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est cet écartèlement entre le christianisme comme une religion importée et puis les religions traditionnelles. Il faut dire qu'aujourd'hui encore, le chrétien se trouve à cheval entre ces deux mondes. Et tant que le christianisme ne deviendra pas un christianisme africain, tant que l'homme africain ne s'appropriera pas le christianisme comme une religion qui lui permet de comprendre le monde, de se comprendre et de comprendre ses rapports aux autres. Si le christianisme ne devient pas, si l'évangile n'imprègne pas l'homme africain jusqu'au jointure la plus secret de son être, au point qu'il y ait des incidences au niveau de sa vie familiale, au niveau de sa vie sociale, au niveau de tout ce qui fait la culture d'une personne, et puis on sera toujours en déficit par rapport à la réception de l'évangile. – Votre allusion, quand vous parlez de ça, de notamment la culture vaudou qui imprègne beaucoup aussi l'Église, c'est un défi ça j'imagine en termes d'évangélisation. – Le pape je crois l'a rappelé devant les évêques angolais venus à Rome en visite à l'Immina début novembre, le cœur des baptisés est encore partagé entre le christianisme et les religions traditionnelles africaines. – Voilà, si bien que face au problème de la vie, il n'hésite pas à recourir à des pratiques incompatibles avec le fait de suivre le Christ. Donc ça c'est une réalité. – C'est une réalité qui s'exprime aujourd'hui par la manière dont les chrétiens, je globalise mais quand même, s'identifient au Christ. – Le Christ n'est pas perçu comme le seul sauveur. – Le Christ est quand même approché sous les traits d'un thomaturge, quelqu'un qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires, un personnage qui mérite d'être suivi parce qu'il a une force de guérison. Et ça peut se comprendre dans un contexte où au niveau social, on a des pauvretés chroniques. Il y a aussi, c'est le Christ aussi banquier parce que justement, dans un contexte où on est marqué par la pauvreté économique, eh bien l'Église peut être aussi en recours. Et dans ce contexte, eh bien les sectes et mouvements, un nouveau mouvement religieux se développent énormément. – On en vient rapidement à une question autour des vocations. On l'entendait dans ce reportage, les vocations sont nombreuses. Je crois que le Bénin d'ailleurs aura mille prêtres l'an prochain. L'image du prêtre, elle est bonne dans la société. Les familles souhaitent avoir un enfant prêtre. Ça a été le cas peut-être dans votre propre famille ? – Oui et non. Non parce que pour un Africain, traditionnellement, dans la mentalité traditionnelle, l'option pour le célibat, le fait de ne pas fonder une famille… – Alors que la famille est très importante. – Alors que la famille est très importante. Et puis, c'est une forme de pauvreté parce que le sacerdoce ne vous met pas… J'ai des confrères qui sont dans des villages, dans des zones lacunes, dans des conditions difficiles. – Donc ça ne peut pas l'abri des difficultés économiques. Et puis on sait aujourd'hui que même si le prêtre jouit d'un certain prestige global, d'un certain respect, je crois que pour les familles, ça reste un sacrifice énorme de laisser partir un enfant, de prendre la route du sacerdoce. – Oui, mais les familles en tout cas sont encore un lieu de transmission de la foi où on encourage aussi peut-être les vocations. – Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut dire que, d'abord, il faut considérer que les vocations naissent toujours dans des contextes où la foi est palpable. Il n'y a pas de vocation qui naisse dans des contextes où il n'y a pas de foi. – Donc il faut un terrain. – Voilà, il y a eu le terrain. La plupart de nos évêques ont beaucoup travaillé, on a beaucoup prié pour les vocations. Il y a eu une pastoral vocationnelle très active, très forte, c'était ces dernières années. – Une dernière question, rapidement, père. Malheureusement, le temps passe vite. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, président de la Conférence épiscopale de France, est venu au Bénin, c'était au mois d'août, pour un pèlerinage marial. Alors, quels sont les liens entre l'Église du Bénin et l'Église de France ? – Oui, c'est d'abord des liens entre… une mère et son enfant. L'Église du Bénin est une église héritière de l'Église de France. Déjà, c'est une congrégation française, l'association des ministères africaines de Lyon, – Les premiers missionnaires de Lyon. – Qui étaient les premiers missionnaires qui sont venus chez nous. Et puis, traditionnellement, beaucoup de prêtres français ont beaucoup investi, ont massivement donné leur vie pour le Bénin. Il suffit d'aller à la plage, au cimetière, dans cette cimetière au Bénin, et on voit que beaucoup de missionnaires ont donné leur vie, français ont donné leur vie pour le Bénin. Donc, traditionnellement, l'Église du Bénin se reçoit, a beaucoup reçu de l'Église de France. Et puis, aujourd'hui encore… – Et inversement, beaucoup de prêtres béninois en France. Malheureusement, père, je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission. – Mais laissez-moi dire, quand même… – Alors, juste un mot de conclusion, rapidement. – Oui, qu'aujourd'hui encore, l'Église du Bénin est redevable de l'Église de France parce que beaucoup de prêtres béninois viennent se former au Bénin pour retourner justement aider leurs églises. Donc, nous remercions aussi l'Église de France pour ce travail. Et il sont nombreux, les prêtres béninois, qui sont bien accueillis dans les diocèses de France pour aider, c'est un juge de toutes les choses, mais aussi pour repartir chez eux, pour donner ce qu'ils ont reçu de la part de l'Église de France. – Merci beaucoup, père Goubémon, d'être venu sur ce plateau. – Avec joie, avec joie. – Pour retrouver cette émission, il suffit de vous rendre sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501